Tous ceux qui ont réussi nous disent que le succès ne dépend que d'une chose, notre façon de penser, ce que beaucoup de formateurs branchés appellent Mindset. Ils emploient le mot anglais, font du franglais pour avoir l'air dans le cou, et aussi certainement pour donner à cette fameuse façon de penser un parfum de rareté, d'exotisme, pour nous donner l'impression qu'il s'agit de quelque chose de mystérieux, que seuls les initiés, seuls ceux qui l'appelleront le Mindset pourront changer, alors que nous autres, les ploucs qui n'utilisent ou ne connaissent que le français, n'auront aucune chance de modifier. C'est vraiment ce que je ressens lorsque j'écoute tous ces prédicateurs en ligne ou non, tous ces gourous de la pensée positive, tous ces papes de la réussite et ces ayatollahs du succès. En gros, tu dois rentrer dans leur moule, parler franglais en prononçant mal avec l'accent français des gueulasses, et l'intonation Brice de Nice pour avoir la chance de modifier ta vie et surtout être digne d'être heureux. Alors restez avec moi et vous verrez qu'il n'y a rien de plus faux, que tout le monde, même l'illettré qui n'a que 80 mots de vocabulaire, le casalier qui ne sait même pas que d'autres pays où il parle anglais existent, le ringard, l'alcoolo du coin ou même le clochard, etc., dès qu'il a suffisamment d'intelligence pour comprendre ses mots et de motivation pour mettre ce qu'il entend en pratique pourra changer sa vie radicalement. Point n'est besoin donc d'appartenir à la race de winners, de se fixer des deadlines, des challenges, de faire partie d'une team, d'être dans la happy synergy, la star de l'event, pour parvenir à se forger une vie heureuse, confortable et équilibrée. Mais en attendant, pensez à liker ma vidéo, please, ce serait top ! Lorsque vous écoutez tous ces programmes en ligne sur le succès, la réussite ou ce qui passe en boucle sur les chaînes de téléachat, le point commun à tous est de non seulement vous dire que si vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes le pire des crétins. Mais en plus que si vous n'achetez pas ce programme en 3 mensualités de 29,99€ pour devenir millionnaire avant Noël, vous êtes condamné à mort. Et certains de ces vendeurs de soupe commencent par inconsciemment et de façon subliminale évidemment vous déconsidérer, vous rabaisser, vous faire comprendre que vous êtes une merde. Je suis vulgaire, tant mieux. D'autres vous font croire que vous êtes un être digne, que vous êtes la fierté des masses laborieuses, que même si vous êtes fauché actuellement, vous êtes quand même une belle personne avec plein de ressources qu'ils vous proposent au paragraphe suivant d'exploiter pour vous rendre heureux et riche, et ces ressources cachées au fond de vous et qu'ils sollicitent portent un nom, l'argent que vous n'avez pas et que vous allez quand même dépenser pour eux. Pensez-vous que quelqu'un qui a découvert le secret de la richesse, s'il existe, ira vous le vendre pour 90€, c'est plutôt eux qui deviennent riches en les vendant à des milliers voire des millions de gens qui y croient. Bon alors, au risque de faire serpent de mer, je vous répète ici que le secret pour changer son univers extérieur est de d'abord changer son univers intérieur. Mais la nouveauté dans cette vidéo est de vous rappeler que le dit univers intérieur, lui n'a pas changé en nature depuis les origines de l'homme. Enfin de l'homme doté d'une conscience, d'un ego, le sapiens comme on dit. Et donc la meilleure façon de changer son intérieur en profondeur est de changer ce qui existe depuis cette origine. En gros, il s'agit de se concentrer sur l'universalité plutôt que sur l'actualité. L'homme le plus riche de Babylone, Crésus, Rockefeller ou l'oncle Pixou, avaient exactement le même fond, la même façon de penser, la même conscience de la richesse que Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui, au passage, gagne 1 million de dollars toutes les 13 minutes. Lorsqu'on a un problème dans notre vie, que l'on n'arrive pas à résoudre quelles que soient les choses que l'on essaie, il y a de fortes chances que ce soit karmique. Et pour ça, il faut que nous soyons nés avec ce qu'on appelle des implants karmiques, lesquels ne sont que les choix que notre âme a faits au sujet de où et quand nous allions naître, à savoir s'incarner dans des familles, des environnements qui nous placeront dans ou en face des choses que l'on a à nettoyer pour évoluer. Et notre âme savait que ces familles, ces environnements, nous programmeraient très jeunes avec des mémoires erronées pour vivre les problèmes que l'on a actuellement afin de les effacer et donc de les résoudre. Ces mémoires affectent le fond dont je parlais il y a un instant, celui qui n'a pas changé depuis les origines de l'homme et qui ne changera jamais. Or, la plupart des gens, moi y compris, rassurez-vous, ont tendance à vouloir traiter les problèmes eux-mêmes plutôt que d'aller rechercher plus profond, plutôt que d'essayer d'atteindre le dénominateur commun à tous ces problèmes, celui qui est à mille lieues de notre conscience, que l'on n'a aucune chance d'atteindre avec notre ego, ce qui semble, voire qui est intemporel, ce qui relève donc de l'intemporalité, donc de l'universalité, et les problèmes que nous traitons un-un ne relèvent par opposition que de l'actualité. D'où le chapeau de cette vidéo Actualité vs Universalité. Et le truc pour savoir tout de suite si le programme que l'on vous propose sera efficace ou pas est de vous demander si votre aïeul au Moyen-Âge aurait pu l'utiliser et si votre descendance dans mille ans pourra toujours l'utiliser. En d'autres mots, regardez si les trucs que l'on vous propose seront toujours d'actualité pour des siècles et des siècles et s'ils auraient déjà pu l'être au temps de Cléopâtre. Et si ce n'est pas le cas, si les concepts évoqués dedans seraient impossibles à utiliser à des époques différentes, il y a de fortes chances que vous ne traitiez que la surface. Ce programme vous apportera peut-être un soulagement, oui, mais soit ne durera pas, soit ne fonctionnera tout simplement pas, car ce n'est pas ce que votre petit ou difficulté a utilisé votre subconscient réclame. Et de vous à moi, combien de ces programmes prennent la poussière sur votre étagère et qui n'ont rien ou presque rien à changer dans votre vie ? Croyez-moi, chez moi, il y'en a beaucoup. Voilà pourquoi je peux paraître un peu caustique parfois dans mes dires au sujet de ces attrapes-nigots. Le réflexe à acquérir ici est le même que vous devez avoir acquis si vous avez compris et intégré le Ho'oponopono avec Mantra, mais en plus poussé. Avec le Ho'oponopono, il s'agit de se concentrer sur l'émotion qui est derrière le problème, plutôt que sur le problème lui-même, arriver à se sentir mieux voire bien malgré le problème. Et le petit exercice mental que je vous propose ici est de vous asseoir, de vous détendre et de passer en revue tout ce qui vous défrise actuellement. Visualisez grossièrement chacun de vos problèmes un à un, laissez-les défiler en boucle sans évidemment et surtout pas vous apesantir dessus émotionnellement, observez-les comme une vache, regarde un train, continuez ce film mental pendant quelques minutes et vous allez voir qu'une idée, un concept, un fil rouge va apparaître dans votre tête pour que vous tiriez dessus. C'est votre subconscient qui vous tend une perche, qui vous montre le dénominateur commun à tous ces problèmes, le problème suprême qui chapeaute tous les autres, qui empeste et qu'il vous faudra traiter. Reprenez cet exercice aussi souvent que vous le trouverez agréable et si le fil rouge n'apparaît pas dès les premières fois, ne vous découragez pas, persévérez. Il faut d'abord peut-être que votre subconscient coopère et pour cela il faudra peut-être quelques séances. Mais rassurez-vous, il apparaîtra, sachez que votre subconscient n'attend que ça, que vous l'entendiez pour pouvoir enfin être libéré de ses chaînes. Et si vous ne voulez pas vous salir les mains en allant y trifouiller, le Ho'oponopono est formidable car c'est votre Aumakua, votre supraconscient qui va s'en charger pour vous avec le mantra au simple pardon ou au pardon mutuel. Je développe d'ailleurs ce concept dans mon livre, le pardon mutuel, qui au passage sera bientôt disponible en livre audio. Tout ce qui se base sur l'actualité sans s'occuper de l'universalité est comme appliqué de la meilleure peinture, certes, sans avoir nettoyé la roue en dessous. Ce que je vous propose, en revanche, agit sur l'universalité au lieu de l'actualité. Vous pouvez remarquer que tout ce dont je parle dans mes vidéos, mes livres et mes tutoriels guidés, si Ramsès II ou Louis VI le Gros avaient pu les lire et les écouter en leur temps, ils auraient pu les suivre, en mettre les conseils en pratique et en tirer bénéfice. Et votre petit 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 fillot ou votre petite 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 fillotte pourra aussi faire de même au millénaire prochain. Si vous traitez la racine, le tronc puis les branches, quels qu'ils soient et aussi amochés soient-ils, guériront indubitablement car leur filière énergétique primaire sera bonifiée, sera purifiée. Et pour terminer, je vous donne rendez-vous sur ma boutique en ligne pour découvrir justement tous mes livres et programmes intemporels qui traiteront assurément le fond de votre mental. Et je pense surtout au programme destiné à lui parler au moment où il est le plus réceptif, à savoir lorsque vous assoupissez ou dormez. Et c'est pour ça que je vous ai composé spécialement un programme de sommeil purificateur guidé afin d'aller dormir chaque soir avec un mental nettoyé de toutes les saletés de la journée, et ce en étant calibré avec la fréquence de l'univers en 432 Hz, la même fréquence d'ailleurs que le fond sonore de cette présente vidéo si vous l'écoutez au casque. Un programme de siestes créatrices guidées pour mettre à profit vos siestes en les utilisant pour réaliser vos objectifs, un programme de purification de blocages lui aussi en 432 Hz afin de montrer à votre subconscient pendant une méditation guidée comment envoyer valser tous vos blocages en les donnant à l'univers pour qu'il les traite, et puis d'autres programmes et livres PDF et audio qui vont de la spiritualité à l'amaigrissement et dans lesquels vous trouverez forcément quelque chose qui vous parlera. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi donc un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous en cliquant ensuite sur la petite cloche pour être informé de mes futures publications, mes futures vidéos et surtout mes séminaires en ligne que je vous propose désormais chaque premier voire deuxième dimanche du mois à 19h dans lesquels je développe entre autres les sujets de ma chaîne et surtout je réponds en direct à vos questions que vous voudrez bien me poser sur le super clavardage. Commentez donc également sous cette vidéo avec vos impressions, votre état d'esprit quant à ce concept d'actualité versus universalité, exposez donc également les sujets que vous aimeriez me voir aborder, puis ensuite partagez avec le plus grand nombre surtout ceux qui ont du mal à s'extraire de l'actualité et donc ont du mal tout court à sortir de leur galère s'ils en ont. Et je vous souhaite l'universalité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...